Écoutez, le résultat est quelque peu étonné, surpris. Le constat que l'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas une évolution particulière du nombre de votants pour les candidats qui l'ont emporté, je trouve. Le résultat est même inférieur à ce que l'on a constaté en 2012. Ceci étant, il est évident de faire le constat que l'Union, l'Union des nationalistes, a permis à ce mouvement d'obtenir trois sièges sur la Corse. C'est significatif, je crois que ça veut dire que l'Union est véritablement le moteur d'une dynamique de victoire. A nous de la comprendre, de l'interpréter, de l'analyser et surtout de la réaliser pour l'avenir. Un constat également, la dynamique de la République en marche que l'on a constatée sur l'ensemble du territoire national ne se retrouve pas chez nous. Tout simplement parce qu'il y a une troisième force, qui est la force nationaliste, qui a probablement capitalisé sur l'esprit de cette démarche. Là où nous, nous étions dans une forme de désunion. Donc je crois que le potentiel que nous avons révélé, notamment au premier tour, démontre qu'il y a, notamment pour les élections territoriales à venir, que tout le monde a à l'esprit, une véritable carte à jouer dans un cadre d'ouverture, comme celui que propose Emmanuel Macron au niveau national. Je crois qu'on peut également construire ici cette démarche d'ouverture et de progrès. Quand on regarde les images ce soir, la liesse populaire dans les rues des grandes villes de Corse, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunesse. Cette jeunesse, elle fait défaut au parti traditionnel, à droite comme à gauche. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le bon logiciel pour lui parler ? En tout cas, ce constat, nous le partageons. En effet, la jeunesse, aujourd'hui, adhère très largement aux thèses du mouvement nationaliste. Là encore, à nous de redonner cet espoir, probablement dans cette majorité de personnes qui ne se sont pas exprimées, qui se sont abstenues. Il y a là une grande partie de la jeunesse aussi, qui ne partage pas les idées nationalistes, et qu'il faut convaincre et ramener au débat. Je crois là encore qu'il s'est passé le 7 mai quelque chose de particulièrement important, dont nous n'avons pas pris en Corse la véritable mesure, mais qui constitue un véritable espoir. Il faut aussi reconnaître que le mouvement nationaliste, aujourd'hui, est un mouvement structuré, un mouvement de militants, là où les partis, je ne dirais pas traditionnels, puisque La République En Marche n'est pas du tout un parti traditionnel, c'est même le parti le plus jeune, puisque nous avons un an d'existence, doit également se structurer. Sinon, l'ensemble des électeurs et des électrices ont plus une adhésion dans le cadre d'un mouvement qui ne va pas jusque vers le militantisme, mais qui est plutôt une forme d'adhésion. Ce sont des sympathisants électeurs, certes, mais qu'il va falloir aujourd'hui convaincre pour qu'ils viennent et structurent avec nous une nouvelle démarche politique.